Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali, bienvenue aux nouveaux abonnés, hi to many subscribers, thank you for subscribing. Aujourd'hui on va parler des sérums, oui des sérums, alors qu'est-ce qu'est un sérum ? Un sérum c'est juste un soin intensif, un soin concentré qui va travailler profondément dans la peau pour améliorer bien sûr notre peau, l'état de notre peau. Donc un soin qui peut aussi estomper tous les problèmes de pigmentation, de déshydratation, d'acné. Les sérums peuvent aussi servir comme d'exfoliant doux en fait, d'enlever les peaux mortes. Donc voilà, est-ce qu'un sérum est essentiel, nécessaire dans la routine soin ? Non, pas forcément, mais c'est juste un plus qui vous permet en fait de mieux travailler sur le résultat que vous cherchez. Voilà, il faut savoir aussi que quelquefois d'utiliser un sérum ne va pas forcément résoudre votre problème, l'état de votre peau si c'est un problème hormonal. Donc il faut bien faire attention, voilà, il faut se renseigner avant de commencer ce genre de soins intensifs parce que peut-être que vous allez utiliser un très très bon produit, mais le problème c'est que votre système n'est pas nettoyé, votre système n'accepte pas ou bien ne fonctionne pas encore parce que vous avez des problèmes hormonaux. Voilà, donc c'est juste une petite parenthèse que je voulais dire. Donc aujourd'hui j'ai une grande liste de sérums, j'en ai essayé beaucoup, mais beaucoup, pas même essayé, j'en ai utilisé beaucoup. J'en recevais beaucoup en cadeau en fait et j'en ai aussi acheté beaucoup avec mon propre argent. Donc j'ai fait cette liste-là, elle est assez large parce que vous pouvez vous trouver dans d'autres continents, d'autres pays et ne pas retrouver d'autres marques. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors ce que je vais vous dire, c'est que maintenant vous trouvez des sérums partout, même à Primark, vous trouvez des sérums. Bref, je ne dis pas que les produits qui sont moins chers, abordables ne fonctionnent pas. Mais pour les sérums, je vous conseille énormément de vous investir dans un sérum assez cher et dans une marque qui est pro en fait. Une marque de soins et aussi opter pour des marques un peu coréennes, peut-être japonaises. Voilà, c'est ça que je vous conseille parce que je pense que ça marche mieux, ça fonctionne mieux. Mais cela ne veut pas dire que les petites marques ne vont pas fonctionner. Si vous êtes encore très très jeune, je vous invite à vous investir dans des marques comme The Inkey List et The Ordinary. Ils ont des très bons sérums aussi. C'est le tout premier sérum que j'ai utilisé. Et malheureusement, je ne savais pas comment l'utiliser. On m'en a offert au moins trois fois. La première fois, je l'ai vendu. Non, je l'ai donné en cadeau. La deuxième fois, j'ai essayé en fait de l'utiliser, mais je faisais du n'importe quoi. La troisième fois qu'on me l'a offert, je l'ai vendu à la même personne que j'avais donné en cadeau parce que ça coûtait cher. Donc, la première marque que je vous propose, c'est de la marque Guerlain Abeille Royale. Oui, c'est un très 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 bon sérum. C'est un sérum réparateur et qui régénère la peau. Il lisse le grain de peau. Vous allez vraiment vraiment sentir une différence, mais très très grande. Cette marque-là, quand j'ai compris comment l'appliquer, là vraiment, j'ai eu des bons résultats. Donc, c'est pour vous dire que le sérum se pose, s'applique après le nettoyage du visage. Donc, vous nettoyez votre visage, vous tapotez juste un peu, vous devez appliquer le sérum quand la peau est encore humide. Et vous laissez poser le sérum pendant trois minutes environ et vous appliquez votre crème hydratante. Voilà. À moins que vous avez, si vous avez une lotion tonique, donc vous nettoyez votre visage, vous mettez votre, vous séchez votre visage, vous mettez votre tonique. Et après, vous appliquez le sérum et après la crème hydratante et après tout ce qui va avec. Donc, pour la deuxième marque, c'est la marque Lancôme Généfique. C'est un très, très, très bon sérum. Astuce. Si vous voyez une marque de soins là où, en fait, il n'y a que des asiatiques, des coréennes, japonaises, chinoises qui reviennent pour acheter la gamme, la même marque, c'est une bonne marque. Et Lancôme Généfique, c'est une marque où les japonaises chinoises, coréennes, elles reviennent toujours, elles achètent toujours des produits sur cette gamme-là, même sur Guerlain. Guerlain, par contre, c'est une marque que les Françaises, les Italiennes, les Européennes, elles achètent beaucoup, les personnes qui ont beaucoup de sous, en fait. Les femmes matures, elles achètent beaucoup ça et ça fonctionne super bien sur eux. Voilà, c'est pour ça que je le recommande et aussi je l'ai appliqué. Lancôme Généfique aussi, je l'ai appliqué. Donc, c'est un sérum qui répare, régénère, hydrate et lisse le grain de la peau. Magnifique sérum. Après, je vous propose le sérum Biotherme Aquasource. Celui-là, une tuerie. Si vous avez une peau déshydratée, vous allez adorer, adorer. Ça va redonner, en fait, l'hydratation de votre peau. Votre peau va être, comment ça s'appelle ? Rebondie ? Comment ça s'appelle, en fait ? Pulpée, en fait. Voilà, vous allez, ça va vous donner un éclat, mais merveilleux. Celui-là, je l'ai utilisé, ma soeur l'a utilisé parce qu'elle avait des problèmes de déshydratation et elle était convaincue. Elle qui n'appliquait même pas ce genre de sérum, mais elle a tant aimé. Après, je conseille le sérum de la marque Sephora. Celui-ci, c'est un tout nouveau. Je ne le connais pas, je connais l'ancien. Donc, c'est le sérum éclat à base de vitamine A plus E. Donc, voilà. Est-ce que ça contient de la vitamine C ? Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est vitamine A et C et ça donne de l'éclat. Il est top aussi, il est génial. Ensuite, je conseille la marque Estaloder. Un chouchou à moi. Je l'ai utilisé au moins 3-4 fois. J'adore ce sérum-là. Il est juste merveilleux. Celui-là, il répare et il régénère. Merveilleux. Après, je vous conseille le sérum de la marque Chanel, le Hydra Beauty, si je ne me trompe pas. C'est un sérum hydratant, magnifique sur la peau. C'est un sérum qui va repuper votre visage, qui va redonner l'éclat et aussi qui va travailler sur la déshydratation, qui va remettre en fait l'eau qui manque. Qui va travailler sur l'élasticité de votre peau. Merveilleux. J'ai adoré appliquer ce sérum-là. Après, je vous conseille la marque Bioderma Pigment Bio, correcteur éclaircissant. Oui, éclaircissant. Celui-là, il va travailler sur l'hyperpigmentation. Je pense que c'est un nouveau. C'est un sérum récent, mais il marche super bien. N'hésitez pas si vous avez des problèmes de tâches, acné, tout ça, ça va marcher dessus. Après, je vous conseille le sérum de la marque The Body Shop, Drop of Light. Le sérum éclat. Celui-là, il travaille super bien. Il vous donne un glow magnifique. N'hésitez pas à le tester. Les produits de la marque Body Shop sont vraiment excellents. Donc, après, je vous conseille la marque Doctor Organic à base de bave d'escargot. C'est un gel. L'escargot, les produits de la base de bave d'escargot, gel d'escargot, ça fonctionne super bien. En fait, ça nourrit votre peau, ça lisse le grain de peau et ça vous donne de l'éclat, ça rajeunit. N'hésitez pas à tester ce genre de produit-là. Moi, je n'ai pas encore testé. En fait, j'ai un peu de dégoût, mais après, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien du tout. Je vais tester celui-ci et j'en ai un autre aussi que je vais vous présenter à base de gel d'escargot ou bave d'escargot. Bref. Après, j'ai la marque CeraVe, le Rétinol Sérum. Celui-là, c'est un sérum qui est très tendance et il fonctionne super bien. Il n'y a pas encore utilisé. Il rajeunit, il régénère, il hydrate. Il fonctionne sur tout ce qui est les peaux matures, les rides, les ridules, tout ça. Donc, voilà, c'est un très, très, très bon sérum qui, comme je vous ai dit, qui répare aussi la peau. Après, j'ai la marque Rodial. C'est une marque très, très, très pro, en fait, pour les soins de vidage et de peau. Donc, je vous conseille le Vitamine C Booster Éclat Radiant. Celui-ci, il va marcher sur l'éclat. Il va travailler pour vous rebooster, en fait, vous redonner l'éclat de votre peau, du visage. Après, j'ai un chouchou à moi, la marque Caudalie. Je vous présente le sérum Éclat Antitache. Celui-là, il fonctionne très bien, mais il prend son temps. J'ai remarqué les produits de Caudalie. Ils prennent vraiment beaucoup de temps, même leurs masques, tout ça, ça prend du temps. Mais c'est des produits vraiment pro, merveilleux à utiliser. Donc, celui-là, si vous avez des tâches d'hyperpugmentation, mais ça va prendre du temps. Voilà. Donc, je vous le conseille. Après, je vous conseille aussi la marque The Inkey List et The Ordinary. Je les ai mis ensemble parce que c'est à peu près la même chose. Donc, ils ont des sérums à base d'acide. Ça fonctionne bien. C'est un petit budget. Donc, ceux-là aussi, je les conseille. J'en ai utilisé quelques-uns. Voilà, j'en ai même dans ma salle de bain. Bref. Alors, après, je vous conseille la marque ELF. Oui, j'aime beaucoup leurs produits soins. Il y a beaucoup de gens qui négligent, mais leurs produits travaillent super bien sur la peau. Donc, c'est le sérum à base d'acide. Je ne me rappelle plus quel acide. C'est un sérum réparateur. Donc, il est top. Bon budget aussi. Donc, je vous le conseille. Après, je vous conseille la marque Good Molecules. Celui-là, il travaille sur l'hyperpigmentation. Comme le Caudalie, il prend quand même du temps, mais ça va vraiment faire... Il fait vraiment son job. C'est un best-seller. Celui-ci, c'est un best-seller. Après, comme je dis souvent, les produits qui prennent beaucoup de temps sur les tâches d'hyperpigmentation fonctionnent mieux. Si vous avez une peau métissée ou une peau caucasienne blanche, en fait. Donc, voilà. Celui-là, il est très, très bien. Après, je vous conseille la marque Murad Rapid Edge Spot Anti-Tâches. Celui-là aussi, contre l'hyperpigmentation, contre les tâches. Il vous redonne de l'éclat. Il travaille très, très bien. Les produits Murad sont vraiment top. Après, je vous conseille la marque Polish Toys. Celui-là aussi, ça marche très, très bien pour... Sur... Pourquoi ? Pour... Pour exfolier la peau. C'est ça que je voulais dire. Donc, ça enlève les peaux morts. Ça rajeunit. Rajeunit, régénère, en fait, votre peau pour donner de l'éclat. Et en tout dernier, j'ai la marque... Je ne sais pas comment prononcer cette marque. Cosrex. Cosrex. Je ne sais pas trop. Donc, celui-là, c'est une marque qui fait... Qui est en tendance ces temps-ci partout. Donc, comme je vous le disais, c'est à base d'escargots. Et il paraît qu'il lisse le grain de la peau. Il les répare. Donc, il vous donne un glow. Il nourrit votre peau. Tout est là, dans le sérum là. Celui-là, je veux vraiment le tester. J'aimerais vraiment le tester. Pour voir ce que ça fait. Après, aussi, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça ne fait rien. Mais des produits comme ça, c'est à tester. Et quelquefois, il ne faut pas seulement utiliser une bouteille, mais deux ou trois. Et après, vous allez voir un résultat, mais waouh ! Donc, voilà tous les sérums que je vous propose. Comme je vous l'ai dit, la plupart, j'ai utilisé, j'ai testé. Ça fonctionne super, mais super bien. Pour ceux que je n'ai pas encore utilisés, il y a des très, très bons retours. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça sur cette liste-là. J'espère que cette vidéo va vous aider. Elle vous a aidé. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, de mettre des pouces vers le haut. Sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501